Moi, j'étais présent là-bas sur place. Quand je suis revenu au retour direct, je n'ai pas eu de symptômes particuliers. Après, un peu plus tard, mais c'était déjà quasiment début décembre, il faut savoir qu'on est revenu à la fin du mois d'octobre. Début décembre, j'ai eu, à mon avis, comme beaucoup, un refroidissement et ma voix qui était roque et une toux. Mais à part ça, je n'ai pas eu de symptômes semblables, en tout cas, à ce qui a été annoncé lors de l'apparition du coronavirus dans notre pays. En tout cas, même après coup, vous n'êtes pas dit « tiens, ça pourrait peut-être être ça ». Moi, personnellement, non. Je ne me suis jamais dit « ça pourrait être ça ». C'est clair qu'au moment où on a appris que c'était à Wuhan, certaines personnes de mon entourage m'ont demandé « tiens, est-ce que tu as eu des symptômes identiques ? » Pas du tout. Moi, comme je dis, à part début décembre, ma voix qui est devenue roque et même perdue à un moment. Mais j'ai mis ça sous le compte, d'une part, de la météo en Belgique et d'autre part, de la fatigue et donc d'un virus classique qu'on peut connaître quand c'est l'hiver en Belgique. Donc, pour l'instant, au niveau de la défense en Belgique, cette hypothèse paraît peu plausible ? Là, je ne vais pas me prononcer moi en tant que défense. Comme je dis, j'étais là-bas comme responsable de la délégation avec mon bureau. Et donc ici, en général, on s'occupe au niveau du bureau sport, au niveau des équipes nationales militaires. Et on n'a pas eu de retour inquiétant de la part de participants, nous disant « voilà, j'ai été hospitalisé » ou quoi que ce soit. Il est évident que quand l'information du coronavirus est sortie, entre nous, quand on se croise, parce qu'il arrive évidemment qu'on croise des participants ou des membres des équipes nationales militaires, certains nous ont dit « oui, j'ai eu une toux ou j'ai eu quelque chose similaire à la grippe ». Mais de là à faire le lien, à ce moment-là, personne ne l'a fait forcément puisqu'on n'en parlait pas. Et puis, c'est seulement quand c'est sorti dans la presse et qu'on a vu que c'était à Wuhan qu'on s'est dit « oui, peut-être que c'était quelque chose comme ça ». Mais franchement, il n'y a eu personne qui a été jusqu'à une hospitalisation. Je pense que tout le monde, toutes les personnes qui ont été malades, soit ont fait avec, soit ont été chez leur médecin traitant et ont été traitées comme une maladie classique ou une grippe classique quand on est en Belgique.